Et bien bonjour à tous, c'est Zoul, aujourd'hui nouvelle vidéo d'Offus pour essayer de vous conseiller dans votre choix d'éléments pour pouvoir monter votre personnage sur Temporis 4, c'est parti. Alors avant d'attaquer directement le vif du sujet, j'ai quelques petites choses à vous dire concernant ce choix d'éléments. Déjà n'oubliez pas que Dofus est un jeu, le but d'un jeu c'est de prendre du plaisir, vous n'êtes pas obligé de systématiquement choisir l'aspect la plus optimisé, la plus pété. Pour pouvoir lever les, vous pouvez aussi faire vos essais de votre côté et vous faire plaisir parce que c'est le but premier de ce jeu. Bon, si vous êtes perdus, je vais quand même vous donner quelques clés. Avant de démarrer, juste une petite astuce, sachez que sur Temporis on loot des items très facilement, les items sont très peu chers. Vous pouvez aussi essayer de refuser de choisir un élément et d'en jouer plusieurs. Non pas dans une spé bi-élément mais dans plusieurs spé bien distincts avec des ensembles de sorts et des ensembles d'items. C'est à dire que dans Dofus, vous le savez, vous pouvez faire des ensembles de caractéristiques et de stuff pour choisir, pour avoir un stuff par exemple orienté terre, un stuff orienté feu, un stuff orienté air, un stuff orienté eau par exemple. Moi c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc vous pouvez faire vos kits, enfin vos ensembles et vous pouvez aussi faire vos kits de sorts et compléter pour pouvoir tester l'aspect feu, l'aspect eau, l'aspect air pour pouvoir lever les. Bon, pour choisir au mieux votre élément, vous devez d'abord regarder votre situation sur le jeu. C'est à dire, est-ce que vous êtes un joueur solitaire ou est-ce que vous jouez en groupe ? Si vous jouez en groupe, quels sont les éléments de vos coéquipiers ? Ou est-ce que vous jouez avec des idoles, sans idoles, quelle est votre composition d'idoles ? C'est ce qui vous permettra au mieux d'optimiser votre choix de sorts et votre choix d'éléments. Il y a une notion qui est intéressante dans le choix de l'élément, c'est aussi la tranche de niveau. Étant donné que certains éléments sont plus optimisés avec l'arrivée de certains paliers et de certains sorts qui vont rendre la classe extrêmement puissante dans une tranche de niveau donnée. Je vous le donne pêle-mêle, mais épée diop niveau 68, zénith feu niveau 91, il y a des paliers comme ça qui sont très intéressants pour changer d'éléments parce que ça vous donne un sort extrêmement puissant. Et bien sûr, ça dépend aussi de votre classe qui peut orienter votre choix de style de jeu ou votre choix de kit de sorts. Je pense par exemple aux iops qui ont un passif qui leur demande de jouer au corps à corps s'ils veulent utiliser 100% de leur potentiel. Du coup, ça dépend des sorts qui sont disponibles au corps à corps dans votre tranche de niveau. Avant de voir le choix d'éléments de manière détaillée, je vais vous donner les sorts incontournables pour pouvoir monter votre perso qui, selon moi, sont très très utiles. Alors le premier sort ultra utile qu'on retrouve très rapidement, c'est le sort fermentation qui vous permet de gagner du bouclier tour 0 et tour 1 qui est d'ailleurs très très utilisé. J'utilise moi-même encore niveau 140. C'est plutôt pas mal. Maud Freyer sort incontournable qui vous permet de faire tous les succès et les challenges comme nomade, zombie, etc. De manière très très facile, de vous débloquer des lignes de vue, de placer pour 1 PA, c'est un must-have. Pendant le cul, un classique maintenant pour 2 PA, vous gagnez 4 PM pendant 2 tours. Il n'est plus à présenter, c'est absolument fantastique. Niveau 101, vous allez pouvoir jouer bon qui vous permet pour 5 PA de vous téléporter à 6 cases, ce qui est extrêmement fort pour ne pas consommer vos PM et faire vos sorts comme zénith, tourbière, etc. qui sont moins forts au plus que vous utilisez de PM. Niveau 121, vous pourrez jouer souillure qui vous permet de débuffer un adversaire et de lui enlever de la puissance. Ça vous permet d'être plutôt strong sur des mobs un peu chiants qui peuvent se buffer au plus vous les tapez, ce genre de trucs. Donc souillure pour 2 PA, très très utile. Contre les mobs qui se reconsent, évidemment, fougue pour 2 PA donne l'état insoignable à un adversaire, ce qui permet de donner un tour en plus pour le tuer avant une reconsent, c'est plutôt efficace. Et je termine avec Ginga qui vous permet de rentrer dans l'état indéplaçable, mais d'avoir 50% de résistance en plus en mêlée. Donc si vous jouez au cac contre un adversaire, ça vous permet de tanker et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les sorts indispensables, vous n'êtes pas obligés de les jouer. C'est des sorts qui vont se retrouver dans beaucoup beaucoup de buts, qui vont pouvoir s'implémenter dans des kits de sorts dans certaines situations, mais ça peut être très utile. Bon maintenant passons au vide du sujet et je vais faire un tour d'horizon des éléments avec leur force, leur faiblesse, leurs intérêts. Alors le premier élément qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est l'aspect O, qui est l'aspect que je connais le plus, étant donné que c'est celle que je joue depuis le niveau 1, même si de temps en temps j'alterne un petit peu avec la terre et la feu. C'est celle qui vous donne un maximum de prospection, ce qui vous permet d'augmenter vos loots d'items et de sorts. C'est plutôt pas mal pour se faire un petit peu de kama ou se faire des runes sur ce serveur. Mais au point de vue des sorts, ça donne quoi ? Ce qui se fait de mieux, très rapidement, on a Furia, qui a d'ailleurs été nerfée depuis. L'un des meilleurs spells O, qui vient très rapidement, c'est Épée de Yop, qui vient niveau 68, qui vous permet d'avoir des zones ultra intéressantes. On a le mot interdit, le mot interdit qui vous permet, quand vous tapez un ennemi, de soigner les alliés qui sont à l'approche de cet ennemi. Donc si vous êtes au corps à corps, ça vous permet de vous soigner. On a Vol de Temps, qui vous permet de gagner tout simplement des PA pour le prochain tour et de taper à distance sur une portée qui est non modifiable. Piège de Masque, qui vous permet de faire une petite zone et pourquoi pas de faire des combos avec votre bombe. Si vous jouez Roublard, ça c'est ma petite combo, je vous la donne. J'ai quand même l'impression que la SPO a un ventre creux à partir du niveau 80, 90, qui commence à être un petit peu derrière les autres classes, les autres SP, notamment Feu et Terre, qui commence à être très intéressante à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Alors la SP Feu est très intéressante, tout simplement, parce qu'elle vous permet d'augmenter, via votre intelligence, les soins. Et donc de jouer avec des mots sélectifs, par exemple, qui sont ultra intéressants, Mozzarella, qui vous permet de vous soigner vous, mais aussi de soigner vos alliés. Mais aussi de jouer avec des sorts extrêmement puissants, avec par exemple Zenith, qui arrive niveau 91, qui permet de faire des dégâts relativement colossaux. Ces dégâts qui vont décroître au plus que vous utilisez de PM, mais par exemple, couplés à des sorts comme BOM, vous allez pouvoir faire des dégâts plutôt conséquents. Il y a des sorts comme Glyphes Enflammés, qui vont arriver plus tard, qui vous permettent de mettre une zone et de jouer, par exemple, sur des challenges comme Mains Propres. Et la Flèche Explo, qui arrive niveau 157, avec une zone d'origine de 3 cases sur 3, ce qui est plutôt conséquent. Alors ensuite, vous pouvez aussi jouer Terre, la Force, qui, je le rappelle, augmente vos pods, ce qui n'est absolument pas trop sur ce serveur temporaire, où on lutte des milliards et des milliards et des milliards de stuff en kilotonnes, qui vont remplir vos pods ultra rapidement. Avoir quelques pods en rab, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous conseille, vous, chez vous, d'augmenter potentiellement quelques métiers de forge magie pour gagner des pods supplémentaires et pas devoir faire des allers-retours à la banque ou dans votre havre-sac, toutes les 2 minutes, ça peut être plutôt intéressant. Alors, en Terre, vous allez avoir des sorts très intéressants. Alors, je pense notamment à Testament, qui va vous permettre de faire des A.E. en bas niveau, tout simplement, couplé à des invocations. Mais vous allez avoir Orage, qui fait du Régène et, en plus, une A.E. Mais surtout, vos sorts les plus utiles vont être, tout simplement, Attaque Mortelle, qui fait extrêmement mal et qui, en plus, a des dommages accrus sur les cibles qui ont 25% de leur point de vie ou moins. Et surtout, Tourbière, que vous allez pouvoir faire 2 fois par tour et qui fonctionne comme Zenith, c'est juste trop fort. C'est juste trop, trop puissant. Ça fait une A.E. de 3 cases en plus, portée modifiable. Il a tout, ce sort. C'est vraiment très puissant. Et voilà, à partir du niveau 127, ça commence à devenir très, très intéressant pour l'aspect Terre. Mais même, dès que vous avez Attaque Mortelle, c'est plutôt pas mal. En sort intéressant, vous avez aussi Furia, ce qui vous donne niveau 100, Furia plus Attaque Mortelle, qui vous permet de jouer au corps à corps avec des idoles, par exemple Pioche, pour pouvoir être plutôt redoutable. Et vous avez ensuite Concentration, niveau 142. Pareil, pour jouer au corps à corps, pour faire beaucoup de dégâts avec peu de PA. Plutôt pas mal et efficace. Et enfin, on termine avec la SPR, qui est une SP très intéressante, mais que je trouve quand même globalement en dessous des autres éléments jusqu'à arriver très haut niveau. Vous pouvez complètement la jouer et vous faire plaisir, c'est juste mon avis. Moi, je pense que je vais pas tarder à passer dessus, étant donné qu'elle a quand même certains avantages qui sont absolument pas négligeables. Le premier avantage, le plus gros, c'est tout simplement qu'en jouant R, donc avec de l'agilité, vous allez augmenter votre tacle et votre fuite, ce qui vous permet de tacler et d'étacler tout le monde. Et cette statistique est héréditaire. Vous la donnez à vos invocations, ce qui vous permet, au cas où vous jouez par exemple Roublard ou que vous jouez des invocations, de pouvoir aller tacler les adversaires avec vos invocations. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez bien sûr tacler au corps à corps, mettre une invocation derrière. L'invocation ne bouge pas, vous ne pouvez pas être poussé. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai l'impression que R, dans son kit de sort, il manque de trucs qui me fassent kiffer. Moi, ça ne m'a pas accroché. Vous pouvez essayer de jouer Dopou avec l'aspect R. Il y a notamment un sort qui s'appelle Mitraille, qui est disponible niveau 92, qui est un sort secret qui n'a pas encore été trouvé. Et c'est vrai qu'un petit Mitraille niveau 92, ça aurait fait plaisir à pas mal de joueurs R. Mais bon, peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être que ce sort a été trouvé et communiqué. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous explique comment trouver quelques petits sorts secrets. Mais la grosse force de cette spé, c'est arriver THL pour jouer des sorts comme Zenith Air, qui est l'identique de Zenith Feu, mais en plus fort. En fait, tout simplement, parce que vous le débloquez plus haut niveau. Du coup, il fait plus mal et du coup, c'est plus mieux. Vous avez aussi Attaque Mortelle, qui pour la même raison que Zenith est ultra intéressant à jouer en R. Parce que tout simplement, vous la débloquez plus tard et du coup, elle fait plus mal. Et du coup, c'est plus mieux aussi, tout simplement. Sinon, dans les sorts intéressants un petit peu plus tôt, en sorts qui sont relativement intéressants, vous avez Mau blessant qui permet de taper des ennemis à distance et de soigner les alliés au corps à corps. Et ça, voilà, niveau 89, d'ailleurs, je ne l'ai pas, il faudrait que je me le trouve. C'est plutôt intéressant. Vous pouvez jouer avec des dopous, bien sûr. Mais pour l'instant, l'aspect dopou, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai rien vu de ultra intéressant. Mais si vous avez une spé particulière, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. C'est un échange, cette vidéo, étant donné que je vous donne quelques conseils et quelques astuces pour optimiser votre spé. Je ne prétends absolument pas détenir le savoir ultime, loin de là, vous le savez très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos petits builds. Alors, en parlant de partage, voici l'emplacement de quelques sorts secrets que vous allez pouvoir trouver gratuitement sur le Mont des Douze. Le premier sort à débloquer, c'est Marée, qui est un sort de niveau 30, que vous pouvez choper en 12, moins 24. Donc c'est dans les calanques d'Astrub, il suffit de cliquer sur la barque retournée, voilà, sur la map, et de choper le sort gratuitement. Ensuite, Stabilisation, que vous pouvez trouver à Incarnam. Alors c'est tout au début, rappelez-vous, au moins vous avez commencé l'aventure. Rappelez-vous, vous avez pris l'escalier beaucoup trop vite, et en fait, vous pouvez juste cliquer sur la petite flèche pour débloquer Stabilisation, qui vous permet, bah voilà, de ne pas être poussé et d'avoir des esquives PM, si je ne dis pas de bêtises. On enchaîne avec Perception, vous allez pouvoir choper niveau, donc Perception qui est un sort niveau 115, qui est un sort de soin. Vous pouvez choper au Temple Peur Mage, l'entrée se situe en moins 4, moins 2, et vous avez juste à cliquer sur le petit livret qui est déposé sur les escaliers. J'enchaîne avec le sort courant, qui est un sort haut, niveau 71, que vous pouvez débloquer à Suffokia, en 23-24, à l'entrée des abysses, voilà, en cliquant sur l'étagère qui se trouve au fond de la salle, ce qui vous permet de choper ce sort haut. Et enfin, le dernier sort que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le Pulsion Croissante. Alors, pour celui-là, il est un petit peu particulier, puisqu'il se trouve en Immotopia. Et pour aller en Immotopia, eh bien, il faut remplir une petite quête. Alors, la quête, elle est très rapide, c'est la quête A+, dans le Muldobus. Je vous mets un lien à suivre en description si jamais vous voulez faire la quête. Et vous pouvez juste cliquer sur le Lapino en peluche qui se trouve en moins 63-29 pour choper le sort Pulsion Croissante. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous éclairer un petit peu plus sur comment choisir son élément sur Temporis. N'oubliez pas une seule chose, c'est que toutes les SP sont viables. C'est un jeu. Faites-vous plaisir. Faites vos propres builds. Et vous n'êtes pas obligés d'écouter toutes les âneries que j'ai racontées. Il y a encore plein de choses à découvrir sur ce Temporis, plein de combos à créer. Je pense, par exemple, avec Pulsion Croissante, par exemple, le sort secret que je vous ai donné en fin de vidéo, là, qui permet de repousser jusqu'à 8 cases. Donc, avec des 2 pouces, ça doit être ultra fort. Mais il y a encore des milliers et des milliers de combinaisons qu'on n'a pas explorées. Et j'espère que vous pourrez trouver votre façon de jouer. C'était Zoul. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et aussi à me partager vos builds pour vos petites combos, tout ça, sur Twitter, dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à me taguer. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501